La lettre aux Romains La lettre aux Romains La lettre aux Romains Comme je le disais, c'est un détecteur de sanctification. Plus on est sain, plus ça lève. Puis moi, quand je la lève, elle ne plus, elle rebaise tout le temps. Ça fait que je vais avoir un problème. La chair est faible. La chair est faible, voilà. Ça mérite une gorgée d'eau, celle-là. Donc, vous pouvez aller dans Romains 4, si vous avez une Bible. On est rendu au verset 12, 13, dans ce coin-là. Mais je veux juste quand même, juste revenir sur un petit point du chapitre 4, le verset 11 de la semaine passée. C'est juste bien important qu'on redécolle sur ce verset-là. C'est que Paul affirme, en parlant d'Abraham, et quand on dit que Paul nous parle d'Abraham au chapitre 4 de Romains, il nous parle beaucoup, beaucoup d'Abraham. Mais en réalité, ce n'est pas tant d'Abraham qui veut nous parler, mais c'est de nous. En fait, c'est d'abord aux Romains qu'ils s'adressent. Donc, le modèle d'Abraham, l'exemple d'Abraham, est donné comme modèle sur, comment on en vient à croire en Dieu. C'est quoi le processus? C'est quoi le mécanisme? C'est quoi qui s'opère? Ça commence où? Comment? Et la semaine passée, je parlais du temps linéaire versus temps éternel, et comment on essaie, nous, de situer et de placer les choses dans un certain ordre, et on ne réalise pas que dans le temps linéaire, on n'a pas le choix de les mettre dans un certain ordre, alors que dans la réalité éternelle, les choses se font dans le temps de Dieu. Et dans son temps à lui, ce n'est pas tout à fait la même chose que nous. Mais néanmoins, pour des raisons évidentes, l'apôtre Apolle veut quand même exprimer, et ça a l'air d'un détail insignifiant, mais en réalité, ça n'en est pas un. Toute la théologie chrétienne repose sur qu'est-ce qu'on pense de ce qui est dit ici, à savoir, il s'agit de la circoncision, et vous allez dire, qu'est-ce que ça a rapport avec nous? Ce n'est plus une pratique dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, pourquoi les Écritures, pourquoi Paul, la Romaine, en parle, il en reparle également dans Galates, pourquoi il nous parle, est-ce que c'est parce qu'on devrait continuer à faire cette pratique? En fait, non, c'est que la circoncision pour les Juifs, pour Abraham, était le signe de quelque chose. Et on comprend que les Juifs, du temps de Paul et d'autres, voyaient comme la circoncision, comme pratiquement l'accès à l'Alliance, comme moyen de salut, donc tu es sauvé si tu te fais circoncire. Donc, c'est pourquoi on appelait les prosélytes, lorsque des païens se convertissaient au judaïsme, ils devaient passer par la circoncision. En d'autres mots, c'était inséparable. Peuple de Dieu, circoncision. C'est tout. Donc, ça a fini par occuper dans l'esprit des Juifs l'idée que tu ne peux pas appartenir au peuple de Dieu, et dans la tradition chrétienne, ça aurait pu se traduire, tu ne peux pas appartenir au peuple de Dieu, donc à l'Église, à moins d'être circoncis. Et si ce n'est pas la circoncision, les chrétiens ont ajouté plein d'autres conditions pour tenter de situer, de placer, d'imposer le salut, mais de lui imposer un signe ou quelque chose. C'est pour ça que certains ont mis le parler en langue, ont mis d'autres choses, en disant autre mot, si tu es sauvé, tu dois manifester extérieurement ceci. Maintenant, Paul déconstruit complètement cette idée. Il se sert de la circoncision pour déconstruire cette idée-là. Donc, au verset 11 de Romain 4, il va dire, en parlant d'Abraham, qu'il reçut le signe, le signe, le signe de la circoncision comme saut de la justice. Donc, la circoncision, c'est le signe de la justification d'Abraham qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Tout l'Évangile, curieusement, est ici. Il a reçu la circoncision, mais comme saut de la justice, mais la justice, sa justification, son salut, en d'autres mots, il l'avait reçu alors qu'il était incirconcis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est énorme! Écoutez, on voulait tuer Paul pour dire une affaire comme ça. Pourquoi c'était grave de dire ça dans le monde juif? Parce qu'il est en train de dire que la circoncision ne sauve pas. Il a reçu la justification alors qu'il était incirconcis. Pourquoi? Il dit « afin d'être le père de tous les incirconcis ». Donc, il faut juste comprendre le monde de Paul et l'agression que ça pouvait relever ou lever contre lui de dire qu'il était aussi le père des païens, qui sont tous les incirconcis, que vous, juifs, vous détestez probablement, vous ne leur parlez même pas, vous ne les regardez pas, mais il est leur père aussi. Donc, il est en train de dire que la circoncision n'était pas le signe du salut, c'est la justification. Donc, « afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée ». Donc, c'est comme si Paul avait sorti le bulldozer dans quelque chose qui était extrêmement important pour les juifs et ça lui permet de montrer que Dieu, sans la circoncision, va sauver les païens. Bon. Si Abraham fut déclaré juste devant Dieu bien avant de recevoir la circoncision, ça nous dit de quoi la circoncision était le signe, parce qu'elle est un signe. C'est donc que la circoncision était le signe visible de quoi? La grâce de Dieu. En d'autres mots, Abraham a été rendu juste par Dieu et par la suite, il a été circoncis. Donc, la circoncision est le signe de quoi? Bien, le signe de la grâce que Dieu fait à Abraham en le sauvant. Encore là, il dit « Ok, Paul, tu vas te faire détruire pour dire à l'enfant de même ». Dieu fait grâce, a fait grâce avant la circoncision. Donc, quel était le signe visible de la grâce de Dieu qu'il a d'abord obtenue et non l'inverse? L'obéissance subséquente ou l'obéissance d'Abraham qui a suivi est la conséquence d'une cause première marquée par l'élection de la grâce de Dieu. Donc, si Abraham a obéi en se faisant circoncire, puis un peu plus tard en offrant son fils Isaac, dans Genèse 22, et la circoncision, c'est en Genèse 17, et l'appel est dans Genèse 12. Donc, c'est assez étonnant. Donc, ce que Paul essaie de dire, si Abraham a fait quelque chose de bien en obéissant par la foi, ce n'est pas son acte de foi qu'il l'a sauvé. Son acte de foi est une démonstration de son salut. C'est parce qu'il est sauvé qu'il fait cette œuvre. Parce que, dans Romain 4, Paul l'a dit, le salut n'est pas donné pour aucune œuvre. Autrement dit, et là, si on le ramène à nous, parce que, je le disais tout à l'heure, pourquoi Paul insiste et nous parle autant d'Abraham? C'est-tu parce qu'il se dit, bien, ils ne connaissent pas Abraham, on va leur en parler. Non, c'est parce qu'Abraham, c'est le père de cette chose-là qui nous arrive à nous aussi. Il est le modèle numéro un, le prototype qui nous montre comment Dieu, dans sa mécanique, sauve un homme. Fait que s'il le fait comme ça pour Abraham, il le fait donc de la même façon pour vous et pour moi. Donc, autrement dit, ce n'est pas ce que nous faisons par obéissance dans la foi. C'est grave ce que je vais dire là. Ce n'est pas ce que nous faisons par obéissance dans la foi qui nous procure la grâce du salut, mais c'est plutôt le don de la grâce du salut par Dieu qui nourrit notre désir d'obéissance. On ne peut pas obéir à Dieu si on n'est pas sauvé. Ça ne revient à dire ça. Donc, pour qu'on lui obéisse et qu'on finisse par poser quelques actes d'obéissance, souvent avec difficulté, bien, c'est parce que Dieu nous a d'abord aimés le premier. Donc, avant de lire le reste du chapitre 4 de Romain, permettez-moi d'abord de préparer le terrain de cette prédication en vous racontant une anecdote curieuse qui concerne un homme que je ne connais pas et dont je ne connais pas le nom, mais que j'ai lu il y a deux semaines, trois semaines environ sur Facebook. Vous savez, sur Facebook, on lit plein d'affaires. Plein d'affaires. Et, oui, peut-être trop même. Et, il y a des fois, c'est probablement ça, même chose pour vous, mais des fois, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et ça te marque vraiment. Cette déclaration-là, elle reste. Et ça, ça en est une. C'est un chrétien, évidemment. Et je ne peux pas vous citer textuellement ce qu'il a dit parce que je ne suis pas capable de retrouver parce que je ne me souviens pas de son nom que je ne le connais pas. Mais, je vais vous dire, en gros, parce que j'ai lu sa déclaration trois, si ce n'est pas quatre fois, mais au moins trois fois parce que ça m'a happé cette déclaration-là. Donc, sa déclaration, elle a à peu près comme ceci, vous le savez, à 80%, c'est ça, là. Il dit, j'abandonne la vie chrétienne car ça ne fonctionne pas pour moi. Il ne se passe rien dans ma vie et on dirait que Dieu ne m'entend pas et qu'il ne se soucie pas de moi ni de mes besoins. Il dit, j'avais de grandes attentes mais elles n'ont pas été comblées. C'est à 80% juste, là. Et quand j'ai lu ça, qu'est-ce qui m'a frappé ou pour ne pas dire happé dans cette déclaration-là, c'est que c'est une déclaration que j'aurais pu faire moi-même à plusieurs occasions dans ma vie. Et c'est le genre de déclaration que pas beaucoup de croyants font. Et je me suis demandé est-ce que l'homme est courageux ou pas de le dire, tu sais, parce que parce que c'est la réalité de beaucoup, beaucoup de croyants mais ça ne se dit pas une affaire de même. C'est comme avouer l'échec complet. Et le gars, il allait même plus loin en disant, c'est à se demander est-ce qu'il existe. Il était dans une condition de doute et c'était dramatique sa vie. Puis là, j'ai lu qu'il y avait beaucoup d'amis à lui qui... Tu sais, il y en a un qui a dit « Hey, je t'appelle. » Tu sais, bouge pas. Tu sais, il avait l'air vraiment déprimé le monsieur puis je comprends pourquoi beaucoup de gens ont voulu venir à son aide. Mais moi, ça a été souvent mon impression, on dirait, puis on a toutes des phases comme ça où on se dit « Où est le Seigneur dans ma vie? » C'est comme l'Obsourme 13 « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? » Tu sais, c'est l'expérience de David aussi. Donc, ça fait partie, ça fait vraiment partie de l'expérience chrétienne. Mais on n'en parle pas parce que, je ne sais pas, il y a comme peur du rejet peut-être. Tu sais, ça se dit « La culture de faire à croire aussi. » La culture de faire à croire que tout va bien, puis le sourire quand on rentre à l'église. Puis en même temps, je le comprends parce qu'on ne veut pas que nos doutes affectent la foi fragile de certains. On se dit « Hey, si je dis ça, il y en a. » Surtout si tu es pasteur. Le matin, je pense que je vais tout laisser tomber comme prédication. Je veux dire, je vais faire une joke mais ce n'est pas bon pour les dîmes. C'est une joke. Non, mais c'est bon pour rien. Je veux dire, si tu as des jeunes croyants qui vivent des moments difficiles dans leur vie, je veux dire, tu ne viens pas des idées. Ça fait que c'est coincant comme situation. C'est vraiment, c'est pénible. Puis moi, je me souviens, il y a des gens qui disaient « On va prier pour toi. » Puis moi, je l'ai fait. Je ne le connais pas, le monsieur, mais il m'a dit « Seigneur, t'entoure, fais quelque chose. » C'est tough. Puis je pouvais franchement, mais très franchement m'identifier cette situation-là. Donc, et pourtant, ça m'a ramené une histoire, une histoire, une question qui m'avait été posée par une dame quand j'étais pasteur au Saguenay. Ça doit faire au moins 15-20 ans de tout ça. Il y a une femme qui était venue me voir ou qui m'avait appelé, je ne me souviens plus, qui m'avait dit un peu la même chose. Puis elle m'avait sorti le texte de Jean 7, verset 37 à 39. Et vous allez voir pourquoi la déprime peut nous prendre, surtout si on lit un texte comme ça juste avant. Donc, le dernier jour de la grande fête, c'était la fête des tentes, les tabernacles, soukottes, qu'on disait en hébreu, c'est tout ça? Le soukotte. Le soukotte, quelque chose comme ça. Bon, c'était dans ce contexte-là. Donc, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, verset 39, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, quand Jésus fait cette déclaration-là, il n'y a pas de déclaration que Jésus ne fait pas, qui ne sont pas des référents à l'Ancien Testament. Donc, c'était probablement référence à Ésaïe chapitre 12, où il était question de boire l'eau du salut, tu sais, les eaux du salut. Donc, l'eau dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, est toujours apparentée à la plénitude de la présence du salut dans nos vies. Et l'évangile de Jean, Jean exploite énormément la question de l'eau. Il y a de l'eau dans quasiment tous les chapitres de Jean. On ne verra pas ça aujourd'hui. Mais c'est très intéressant, l'eau. Donc, cette femme-là m'avait dit, elle m'avait dit, oui, mais c'est dit qu'elle est supposée de couler des fleuves d'eau vive de ma vie, tu sais, puis elle a dit, elle a dit, c'est bien, bien sec. Puis, tu sais, je me souviens avoir pas su quoi y répondre. Tu sais, c'était peut-être bien sec aussi, je me souviens pas dans ma vie, mais tu sais, c'est comme, tu sais, deux sécheresses qui se rencontrent. C'est encore plus sec, on dirait. C'est pas... Et ça m'est toujours resté cette déclaration-là de cette femme-là parce que, bien c'est ça, elle l'a dit, elle a dit, bien moi c'est ça, il se passe rien. Puis ça m'a toujours interpellé parce que je suis retourné voir le Seigneur moi aussi avec ça, puis je l'ai probablement déjà fait, je me suis dit, regarde Seigneur, comment ça se fait que c'est pas plus riche ma vie, puis pourquoi c'est pas plus intense, puis il me semble que j'entends des gens parler de plénitude, puis tu sais, il y a des gens, il y a des chrétiens qui me répètent aussi, vous saviez ça? Parce que ça existe le discours aussi d'être un prédicateur et d'aller dans l'affirmation de la plénitude, puis des fois quand tu connais ces gars-là, bien ils sont pas plus pleins que toi, c'est juste que c'est leur métier de dire que c'est supposé d'être ça. C'est pas plein d'autres choses. Alors, comprenez-vous, le discours, comment, comment vous dire, on peut être des vendeurs, tu sais, quand tu vas magasiner une voiture, bien le type a juste du bien à dire de la voiture, ça. Et là, tu vas dans le garage à côté, puis tu lui dis que t'es allé dans l'autre garage avant, puis là, lui, il va te parler contre l'autre voiture, mais pour la sienne. Fait que tu sais, t'es un vendeur, ça a juste des bonnes choses à dire sur son produit. Fait que quand t'es pasteur puis tu veux du monde dans ton église, bien ma foi, tu t'arranges tout pour vendre ça, tu sais, il faut que ça a l'air de marcher, tu sais, c'est ton truc, puis il faut comme prédicateur que tu donnes le verbe puis la gestuelle de la plénitude puis de la puissance, puis... bon... Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui, dans l'arrière scène, étaient nécessairement dans cette réalité d'hyperpuissance qu'ils affirmaient. Puis là, je dis ça avec un gros bémol parce que je ne peux pas, je ne mettrais pas à juger tout le monde là-dessus, pas de mes affaires, ce que Dieu fait dans la vie de chacun, mais des fois, j'ai l'impression qu'on... bien, qu'on est dans un monde capitaliste puis dans le monde capitaliste, bien, c'est ça. Il faut que ton produit, il faut que tu lui donnes de l'impact. Mais, donc, moi, ça m'a amené à souvent, souvent réfléchir et la raison pour laquelle je vous dis ça dans le contexte d'Hébreu, de Romain 4, on va voir tout à l'heure, mais Paul dit une chose au verset 17, on va voir ça un peu plus loin et ça nous ramène à peut-être une lumière intéressante sur la réalité spirituelle de nos vies. Donc, Jésus avait dit des fleuves d'eau vive. La déclaration est forte, il n'a pas dit un fleuve d'eau vive. Un fleuve au Québec, on en a un, un des plus magnifiques au monde, le fleuve Saint-Laurent, c'est ça un fleuve. Fait qu'il n'a pas dit un fleuve, des fleuves. Fait que comme la madame m'avait dit, elle dit, moi, il y a un petit filet d'eau, là, c'est pas grand-chose. Écoutez, et là, on embarque dans la vie chrétienne et puis on embarque avec l'idée qu'il n'y aura pas de problème. Si tu donnes ta veille à Jésus, il va régler tous tes problèmes. bien, pas moi. Je veux faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur arrange dans nos vies. Je ne veux pas rendre ça complètement en sec comme si ce n'était pas fait rien, mais je pense qu'il faut plaider pour un christianisme vrai. Puis pour qu'il soit authentique, il va falloir se dire comment il est vraiment dans nos vies. parce que sinon, bien, on ment puis on ajoute. Donc, on partage, on a un partage avec les gens de ce monde les mêmes ou à peu près les mêmes difficultés. Mariage difficile. Combien de chrétiens se sont mariés jeunes parce qu'ils se disaient maintenant que je suis chrétien, je peux me marier, ça va marcher. J'appartiens à Jésus. C'est cette idée que si ça appartient à Jésus, ça ne peut pas échouer. Excusez, mais bon, on ne fera pas de sondage, mais les mariages difficiles, il y en aura tout le temps. Puis si tu n'es pas marié, tu es célibataire, tout ça aussi tough. J'entends des rires. En tout cas, bref, mais il y a des bons mariages, n'est-ce pas, France? C'est le temps que tu as compris et tu as compris que tu as choisi. Ça, c'est un autre truc. Tu pierges ta femme, mon amnistère, elle est obligée de dire oui, chérie. Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué la vie chrétienne. Il y a des séparations, il y a des divorces, il y a des adultères, il y a tout ça. Il y a des tensions, il y a des conflits familiaux, puis il y a des conflits. Puis les conflits familiaux sont souvent sans solution parce que c'est chargé d'émotions, ces affaires-là, puis c'est tellement compliqué. Tu sais, des parents avec leurs enfants, des frères, des soeurs ensemble, ça ne se parle plus, puis il y a des affaires, puis des trucs de famille, puis c'est-à-dire, tu touches à ça, c'est une explosion à chaque fois. Puis on appartient à Jésus, là, ici, là. On appartient à Jésus, là. On va dire, oui, ça, c'est des affaires de païens. Mais non! Mais non, c'est des affaires de chrétiens, des enfants cauchemardesques. J'allais dire, faire une joke à mon fils, mais ça va très, très bien. Il nous a quittés hier, d'ailleurs. Il est devenu montréalais depuis 24 heures à peine. Non, mais ça allait très, très bien. C'est important de le dire. Ah, Michael, ça allait bien? Oui, ça va. Il y a encore dans le piège à un autre. Donc, non, mais ça peut être ça. Tu sais, moi, j'ai accompagné beaucoup de familles avec des situations vraiment, vraiment compliquées, puis on n'en a pas trouvé de solution bien souvent. Chrétiens peuvent être sujets à des dépendances multiples de toutes sortes. On va vivre des pertes d'emploi, des revers de fortune, des maladies physiques. On peut être atteint de maladies mentales. On peut vivre des esclavages de péchés profondément incrustés. On n'arrive pas à avoir la victoire là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on ne voudrait pas, c'est que c'est trop intrusif. On va vivre des abandons, des brisures d'amitié, des jugements, des divisions d'églises, le vieillissement, l'isolement, la solitude. On va mourir. Donc, ça pourrait être déprimant, là, si j'arrêtais ici. Ça n'aurait plus quoi chanter après, de dire, je n'avais pas préparé de chant pour ça. On va faire un pangé par un lion. Oui. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est qu'il faut partir d'une juste prémisse que l'écriture, et Jean VII en est un, les fleuves d'où vivent, souvent, on n'a pas une bonne théologie et une bonne interprétation des textes. on a tendance à les prendre et à se dire, probablement comme cet homme-là que je vous citais tout à l'heure, c'est que ça ne marche pas dans ma vie, mais en fait, ce qui ne marche pas dans ta vie, c'est ce que tu t'es fait croire. On s'est construit quelque chose à partir de peut-être de textes qu'on n'a pas compris vraiment clairement dans leur contexte, et on s'est dit, voilà, c'est ce pour le m'arriver, mais ça n'arrive pas. Ou bien je suis un imbécile, ou bien je suis un non-sauvé, puis un païen, c'est tout ce que je suis. Mais en réalité, c'est que beaucoup de ces promesses-là ont ce qu'on appellerait en théologie, ont une portée eschatologique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la réalité, c'est la plénitude de cette réalité-là et pour la Nouvelle Terre et les nouveaux cieux. Parce qu'ici-bas, lorsque l'Écriture nous parle des héros de la foi, dans l'Hébreu 11, elle nous dit qu'ils ont tous mal fini. Certains ont été sciés. Sciés. Ils ont été sciés. Vraiment, ça va mal, ils ont été des gens rejetés, puis ça a été compliqué. Puis à travers l'histoire de l'Église, les croyants qui appartiennent vraiment à Christ ont eu des vies difficiles. Donc, Jésus ne nous ment pas en nous parlant d'une plénitude, ni Paul dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens 3. Il y a une plénitude, mais elle n'est pas du domaine du succès tel que ce monde la conçoit. Et c'est toujours un thème que j'aime beaucoup aborder, mais on est dans un monde capitaliste, et notre christianisme est teinté de l'idée d'une forme d'abondance qui doit être matérielle. Alors que la joie et la paix, puis là, écoutez, je ne suis pas en train de dire que cette vie chrétienne ici-bas est sans espoir, puis sans aucun bonheur. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que la vie ici-bas, comme Paul va le dire dans Romain 4 et ailleurs, c'est une vie d'entre les morts. Et ça, c'est une expression qui est quand même assez utilisée souvent par Paul. C'est une nouvelle vie, c'est une vie nouvelle, déjà présente en nos cœurs, qui, au-delà des tourments et des échecs, nous maintient néanmoins dans la paix et l'espoir d'une rédemption parfaite de notre condition sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Mais ici-bas, il n'y a pas de garantie que ça va super bien se produire. Donc, j'en ai souvent un peu contre les prédicateurs de belles destinées, qui nous vendent que tu es ici pour accomplir ta destinée, puis ta destinée ne peut être qu'heureuse, puis ça ne peut pas être autrement, parce que tu as un éju dans ta vie. Ça n'existe pas, ça, dans l'écriture. Ça, c'est du positivisme des années 90. C'était très, très populaire, la pensée positive, qui s'est incarnée dans un discours. Il y a des chrétiens qui ont ramassé une partie de ça, parce que ça n'existe même plus trop, trop, dans le monde. Il n'y a plus grand monde qui croit que ça va aller bien dans notre monde. Mais là, il y a des chrétiens qui ont ramassé ça dans les poubelles du monde, puis ils ont intégré ça à des versets bibliques. Puis là, tu essaies de te faire un succès de prédicateurs en annonçant des trucs pareils, alors que... Et comme si on compte ce mensonge-là aux gens, bien, le problème, c'est comme ce monsieur-là, ils vont avoir des attentes à la hauteur de trucs que tu leur as dit comme ça. Et c'est là que ça devient un problème. Donc, il faut peut-être mieux se parler de la réalité de ce que va être la vie chrétienne, parce que la réalité de la vie d'Abraham, qui est le père de la foi, ça a été une vie complexe. C'est tough être Abraham. Puis Abraham, c'est un gars comme vous et moi qui avait peur puis qui a fait passer sa femme pour sa soeur quand il s'est retrouvé dans des situations délicates. Donc, il y a en lui une largeté qu'on possède probablement. Fait que quand on est large, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des héros de la foi, ça veut juste dire qu'on est comme les héros de la foi. Des gens très, très faillibles. Puis on regarde un gars comme David aussi, puis on regarde tous ces personnages-là qui ont vécu, puis ceux qui ont vécu des vies très pieuses, ça a été plus difficile. Moi, je regarde un de mes grands modèles, c'est Joseph dans Genèse 37, vendu par ses frères. Puis lui, il s'est fait une vie avec Dieu dans ça, dans le terreau d'une trahison familiale épouvantable. Puis Daniel, lui, il s'est fait une vie avec Dieu dans le fait qu'une partie de sa famille a été assassinée par Nabucanazar puis que lui a été amené en Babylonie comme prisonnier de guerre et puis il a dû servir ses ennemis. Fidèlement, il a interprété leurs songes. Puis tu sais, il est comme... Donc, ce que Dieu nous promet, c'est une paix profonde, un espoir profond en lui. Tournez dans l'Apocalypse 21, le texte ici parle des rachetés et de la façon dont il en parle, on comprend que ça n'aura pas été facile leur vie, mais que leur consolation, et c'est peut-être la base de notre paix ici-bas, puis de notre bien-être, et c'est pour ça que s'approcher de Dieu, c'est notre bien. C'est qu'à un moment donné, ce ne sont plus les circonstances qui vont produire de la vie, de la paix puis de la joie. Parce que les circonstances, elles peuvent être malheureuses autour de nous, puis soit dit, en passant, on est des chrétiens qui vivent dans un des pays les plus riches au monde. Imaginez vivre dans un pays difficile là. Imaginez. Puis je vis, Apocalypse 21, versets 1 à 4, Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et l'habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu sera leurs dieux. Et entendez le verset 4 qui dit ceci et ce qui est dit, ça témoigne de la souffrance. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses auront disparu. Donc, si vous entendez bien le texte, il parle des rachetés. Les rachetés auront eu des larmes. Des deuils, des cris et des douleurs. Ils auront eu ça. Donc, si enfin, on arrive au ciel, mais c'était tellement glorieux, on était tellement dans une hyper-plénitude. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de plénitude dans Dieu. il y en a une, mais elle n'est pas capitaliste. Elle n'est pas forgée sur les idées de ce monde. La plénitude de Dieu, elle est pieuse. Elle est profonde. Elle est une relation avec Dieu. Elle est ce moment où on réalise, où on découvre que prendre du temps avec Dieu, s'enfermer dans notre chambre avec la parole dans des moments difficiles ou dans des moments ordinaires et découvrir que dans ces moments-là cachés avec Dieu, c'est de plus en plus agréable faire ça. et on finit par aimer ces moments-là. Et on a une paix là, avec lui, en sa présence. Et c'est cette paix-là qui produit l'espoir de la nouvelle terre et du nouveau cieux parce qu'on sait que ça va finir. Ça va finir un jour ici-bas et quand ça va être fini, Dieu va essuyer nos larmes et on ne vivra plus jamais. Et c'est une espérance extrêmement riche et importante pour nous parce qu'on comprend que les gens autour de nous ne la connaissent pas cet espoir-là. Ils ne la connaissent pas. Imaginez d'être dans des douleurs, des cris, de la misère et tu n'as pas cette espérance d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. C'est juste ici-bas. On peut comprendre que beaucoup de gens n'ont pas envie de vivre. Vraiment. Allons dans Romain 4, 21, verset 32. Verset 13, pardon. En effet, Romain 4, 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. » J'arrête ici. La promesse est anéantie. Ce que Paul essaie de dire aux Romains ici, c'est que le salut ne vient pas d'une loi, mais il vient d'une promesse. C'est une promesse qui parcourt l'Ancien Testament et qui s'éclaire à mesure que l'Ancien Testament s'écrit, se révèle. cette promesse-là, elle est d'abord Genèse 3.15, juste après la chute où il est dit à l'homme qu'il va y avoir un rachat. Mais on en sait peu. On en sait peu dans Genèse 3.15. Et Abraham, un peu plus loin, devient celui, le père de cette rédemption-là, le père du Messie. Et là, ça s'éclaircit un peu plus avec lui. Et la promesse se définit, elle s'éclaircit encore plus avec David. Donc, ce que Paul essaie de nous dire, c'est que si vous appartenez à Christ, vous êtes dans une sécurité extrême parce que votre salut ne dépend pas d'une loi, mais d'une promesse. Ce n'est pas la même chose. S'il dépendait d'une loi, vous auriez forcément quelque chose à absolument accomplir. La loi, elle exige de vous des accomplissements. Elle pose des permis et des interdits sur les choses. Et là, Paul dit, oui, mais le salut vient de la promesse. Mais si elle cessait de venir de la promesse, si vous croyez qu'elle vient par la loi, alors la promesse est anéantie. Pourquoi, verset 15? Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de colère, de loi, il n'y a point de transgression. c'est pourquoi les héritiers, les héritiers, nous, le sont par la foi. Parce que par la foi, c'est la promesse. Le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité et non seulement à celle qui est sous la loi, les juifs, mais aussi à celle qui a la foi en Abraham, notre père. Selon qu'il est écrit, j'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui qui a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Et c'est ça le cœur de la prédication aujourd'hui. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoutez, c'est fabuleux ce que Paul vient de dire. Il vient de dire que les rachetés, ce sont des morts. On est morts quand? On est en quelque sorte des morts nés. Notre mort a été proclamée en Genèse chapitre 2. Il fallait savoir, il faut se souvenir que dans Genèse chapitre 2, Dieu avait dit à Adéas, si vous mangez du fruit de l'arbre, certainement vous allez mourir. Et c'est pas, on appelle ça la séparation de Dieu, c'est une façon de le dire, mais plus exactement, vous allez mourir de votre belle mort. Mort, mort, mort. Maintenant, on a une vie physique, mais on n'a aucune vie spirituelle, c'est complètement mort. Donc, qu'est-ce que le salut dont un bénéficiaire Abraham? Bien, c'est une vie d'entre les morts. Une vie d'entre les morts, dans un autre texte, je ne sais pas, c'est dans Romain 11, en parlant des Juifs qui pourraient avoir un réveil éventuellement à la fin des temps, il va dire leur conversion sera une vie d'entre les morts, le entre, vous dites ek, dans le grec, vous dites une vie hors de la mort. Donc, si vous appartenez à Christ, vous n'êtes pas une bonne personne, forcément, vous êtes juste un ressuscité. et vous ne pouvez pas faire ça vous-même. Vous n'avez pas dit un mort ne peut pas choisir de ressusciter. Écoutez, la résurrection de Lazare en est la démonstration la plus formelle. Lazare, lève-toi, comment est-ce qu'il dit ça? sort. Il puait. Il était organiquement, non plus seulement mort spirituellement, mais Jésus a attendu qu'il soit mort puant pour montrer une chose, je suis la résurrection et la vie. C'est ce qu'il va dire à la soeur de Lazare qui se plaignait, oui, si tu avais été là, quand il puait moins, peut-être que tu avais pu faire. Tu sais, ça c'est nous autres, quand il y aurait eu encore un petit quelque chose à faire, si tu avais été là. C'est un petit créateur de la vie. On aurait pu faire de quoi avec ça, tu sais, mais là, et là, il dit, non, je suis la résurrection et la vie. Il dit, je donne la vie même à un mort. Je lui ai dit, oui, mais je sais que plus tard, la Terre de Vos-Suit, tu vas faire ça. Il dit, non, non, je suis ça en ce moment, je fais ça en ce moment. Fait que là, il dit à Lazare, sort. Hé, ouf, la madame a-tu tombé sur le dos? Tu sais là, attends une minute, on a affaire à qui? Bien, on a affaire à celui qui ressuscite des morts et tous ceux qui appartiennent à Christ sont des Abraham puis des Lazare. Fait que Lazare, il n'était pas couché dans sa tombe en train de se dire, hé, moi, j'accepte ça, je vais accepter Jésus. Quand tu es mort, tu ne peux pas accepter Jésus. Fait que pour qu'il puisse vivre sa vie de résurrection, il fallait qu'il soit ressuscité d'entre les morts et c'est ce que Paul essaie de dire de Abraham. Et Abraham, verset 17, selon qui t'écris, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père à tous, devant celui qui a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui de son point comme si elles étaient. C'est quand même extraordinaire. On va s'interrompre là-dessus. Je me suis étiré un peu trop aujourd'hui. Ah, c'était excellent. Merci beaucoup, Guy. Un peu d'autres trois heures. Donc, on va juste prier et Marjolaine va venir nous faire un chant et on va continuer la prochaine fois sur la résurrection des morts. Alors, merci, Père, de bénir abondamment ce temps, ce moment dans ta parole aujourd'hui et merci pour les chants qui viennent avec Marjolaine. C'est vraiment béni. Amen. Amen. Amen.